Il est 15h, vous êtes en vacances, les fenêtres sont ouvertes, le soleil chauffe la pièce et au loin, vous entendez la télévision. Vous avez peut-être déjà vécu cette scène. Et oui, peu importe si on aime le sport ou non, on connaît tous de près ou de loin le Tour de France, symbole du début de l'été. Et pourtant, en dehors de ces images de maillots jaunes, d'échappés dans la montagne ou même de chutes... Aïe, 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 attention, Philippe, le paraplais ! Au-delà donc de l'aspect sportif, le Tour cache aussi beaucoup de secrets, notamment des histoires d'argent et d'influence que l'on va voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va donc parler de tout ce qui entoure l'événement, des sommes très importantes que dépensent les villes, du précieux livre que doivent suivre les caméramans ou encore du mythique Bob Cochonou. Oui, oui, on va voir tout ça aujourd'hui. Bref, installez-vous confortablement, prenez une petite limonade ou autre chose et on est parti ensemble. Ladies and gentlemen, what a delight it is to be back with you out here, moments away from the official reveal for the 2023 edition of the Tour de France. Nous sommes tout juste six mois avant le Tour. Dans une grande conférence filmée et retransmise dans le monde entier, l'annonce est faite. Cette année, le Tour passera par l'Espagne, Bordeaux ou encore Clermont et il tournera le dos au nord de la France. Dans la foulée, les critiques fusent. Parce que oui, contrairement à ce que son nom semble indiquer, le Tour de France ne fait pas ou ne fait plus en tout cas exactement le Tour de la France. C'était le cas donc à l'époque, mais aujourd'hui, la distance est limitée à 3500 kilomètres. Il faut donc choisir la Bretagne ou l'Alsace, la côte atlantique ou la Méditerranée, le sud ou le nord. C'est une question de spectacle, mais c'est aussi une question d'argent. Vous allez le voir tout de suite. Celui qui choisit tout cela, c'est Amaury Sport Organisation, l'entreprise donc qui organise le Tour. Et pour vous donner une idée de l'importance de cette entreprise, voici un aperçu de ce qu'elle possède. Le journal L'Equipe, le rallye Dakar, le marathon Paris, l'Open de France, Paris-Roubaix ou encore Paris-Nice. Ça fait beaucoup là, non ? ASO, donc Amaury Sport Organisation, décide deux ans à l'avance du parcours en fonction des villes qui candidatent. Et pour vous donner un exemple, oui, il faut de la montagne, car c'est dans les montagnes que les plus grands exploits du Tour de France se font et que les écarts se creusent. Problème, ce n'est pas donné à tout le monde. Certains territoires n'ont pas de montagne. Alors lorsqu'ils candidatent, eh bien ils misent sur d'autres choses. Ça peut être le vent très important, ça peut être les ponts, ça peut être le paysage avec la mer, etc. Une candidature peut prendre du temps avant d'être validée, parfois 5 à 10 ans. Certaines villes reçoivent plusieurs fois la visite d'ASO pour observer, vérifier leur territoire, le parcours potentiel, etc. Et une fois que les candidatures sont retenues, eh bien les villes doivent passer à la caisse. Et en l'occurrence, pour les villes, eh bien ça coûte très cher. Aucun chiffre officiel n'a été dévoilé par les organisateurs du Tour de France, mais selon Le Figaro ou encore BFMTV, le prix varie légèrement. Entre 60 et 80 000 euros pour accueillir le départ de l'étape, entre 100 000 et 120 000 euros pour accueillir l'arrivée de l'étape, et plus de 160 000 pour accueillir à la fois le départ et l'arrivée. Il y a noté au passage que les villes ou les villages qui sont juste traversés par le Tour n'ont rien à payer, autrement ça commencerait à être assez compliqué. Bon, mais ça c'est des prix de départ ou d'arrivée pour des étapes classiques, disons, au sein du Tour. En l'occurrence, le prix peut atteindre plusieurs millions d'euros si la ville veut accueillir le grand départ, autrement dit donc le premier départ du Tour de France. Pour le grand départ à Brest en 2021 par exemple, le chèque versé était de 1,5 million d'euros. Et en plus de ce paiement, eh bien les villes doivent faire face à d'autres dépenses, des travaux sur la route, des constructions de parking, de la décoration de la ville, des achats de kits aussi pour les commerçants, l'organisation d'une cérémonie, bref, beaucoup, beaucoup de choses qu'on n'imagine pas forcément. On peut le voir d'ailleurs sur ces documents de la région Bretagne, ces montants peuvent atteindre parfois des dizaines ou des centaines de milliers d'euros supplémentaires. Alors vous l'imaginez, pour certaines communes, ces prix peuvent paraître très élevés. Certaines sont donc aidées par leur département ou leur région. C'est le cas par exemple de la région Bretagne pour les quatre étapes du Tour 2021 qui sont passées par la Bretagne. Résultat, certaines villes sont obligées parfois de faire des sacrifices pour payer la note. Dans le journal Le Figaro par exemple, le maire de Chorges, commune de 2600 habitants dans les Hautes-Alpes, qui a accueilli l'arrivée d'une étape du Tour en 2013, explique avoir été obligé de tailler dans les dépenses budgétaires et de diminuer les subventions aux associations pour accueillir justement cette étape du Tour. Et pourtant, malgré ce coût, 250 communes chaque année se portent candidates pour accueillir l'une des étapes du Tour de France. Et en effet, pour une ville, accueillir le Tour de France, ça peut être extrêmement rentable. Déjà, la ville doit loger et nourrir toutes les personnes qui font le Tour en quelque sorte. C'est 176 coureurs, 450 accompagnateurs, 600 publicitaires, près de 400 journalistes et j'en passe. Au total, 4500 personnes se déplacent chaque jour, 1550 lits sont réservés chaque jour pour l'organisation et pour les équipes. Et tout ça, c'est forcément une aubaine pour les restaurateurs et pour les hôteliers de la ville, qui vont faire forcément sur très peu de temps un très gros chiffre. Évidemment, à ses prêts de 4500 personnes, il faut aussi ajouter les spectateurs qui viennent en très grand nombre. On vient de Toulouse, vous vous rendez compte le trajet qu'on a fait. Par exemple, pour son étape à Brest en 2021, et malgré le Covid encore présent, la ville a compté 52 000 touristes venus voir le Tour. Et selon la région Bretagne, chaque jour, un spectateur du Tour de France dépense aux alentours de 70 euros sur le territoire. Cet argent, forcément, c'est de l'argent qui est dépensé dans les commerces de la région, les restaurants, les boulangeries, les hôtels, etc. Au total, selon la région Bretagne, qui défend donc son bilan, pour 1 euro investi, ce serait 3 euros de retombées économiques sur le territoire. Des chiffres confirmés par ailleurs par les villes d'Albi et de Saint-Etienne, même si on imagine que dans le cas d'un village comme Chorges, par exemple, ce n'est pas forcément le cas avec les retombées économiques qui peuvent être un peu plus difficiles. Quoi qu'il en soit, donc, pour certaines villes, il y aurait donc un énorme intérêt financier pour booster l'économie de son territoire. Mais cela dit, eh bien, ce n'est pas tout. En effet, on ne peut pas parler de ces coulisses sans parler de l'intérêt en visibilité. Le Tour de France, c'est aussi une immense vitrine. Pour donner une image, donc, c'est comme si on envoyait une carte postale avec un beau paysage de sa région à près de 3,5 milliards de personnes dans le monde au total durant toute la compétition. En comparaison, l'Euro 2020 de football a fait 5,2 milliards de téléspectateurs dans le monde. Alors certes, ça reste plus pour l'Euro. Et puis, en plus, la configuration n'est pas la même, évidemment, entre une diffusion d'un Tour de France pendant un mois et la diffusion d'une compétition comme l'Euro. Mais tout de même, le Tour de France a ses avantages en matière de territoire. En effet, le paysage est quasiment aussi important que la course en elle-même. D'ailleurs, selon un sondage Odoxa pour Winamax et RTL, 50% des téléspectateurs du Tour de France sont là pour regarder avant tout le patrimoine et les paysages français. France Télévisions, qui produit et diffuse le Tour, utilise des hélicoptères pour tourner donc ces images. Et dans une interview au 1 Hebdo, eh bien, l'un des caméramans du Tour, qui se trouve donc dans l'hélicoptère, explique que tous les paysages qu'ils doivent filmer sont prévus au kilomètre près. Ils doivent suivre, en fait, un roadbook préparé un an en avance qui liste donc les paysages et les patrimoines qui peuvent être mis en valeur sur le parcours. Et ces beaux paysages, ces châteaux, ces maisons atypiques, ils appellent ça les beauties. Et il peut y en avoir jusqu'à 50 par épreuve. Et d'ailleurs, dans l'hélicoptère, on se retrouve à avoir deux caméras. Il y en a une pour le paysage et l'autre quand même pour la course et pour les coureurs. L'objectif, c'est donc de créer des vraies cartes postales en direct à la télévision. Des images qui vont être vues évidemment à la télé. Je prenais beaucoup de plaisir, personnellement en tout cas, à voir ces beaux paysages au début de l'été, quand il faisait très chaud comme ça et que je regardais ça. À voir aussi quand parfois ça passait près de chez moi ou près de chez mes grands-parents. Et puis forcément, eh bien, ça va attirer du monde après coup. On peut imaginer que des touristes étrangers ou français vont vouloir aller découvrir telle ou telle région. Bref, c'est un immense coût de publicité pour un territoire, bien plus utile donc qu'un spot publicitaire. Surtout pour des régions le plus souvent assez peu mises en avant de base. Bon après, cette surmédiatisation, elle peut entraîner parfois des problèmes et des dérives. On peut par exemple citer les spectateurs qui tentent de se faire remarquer le long des routes, parfois au péril de la sécurité des coureurs. Exemple avec cette spectatrice en 2021. Mais heureusement, le plus souvent, ça se passe bien. Bref, cette visibilité, elle intéresse les territoires et les villes françaises. Mais de plus en plus, malgré le fait que ça s'appelle le Tour de France, elle intéresse aussi, eh bien, des villes à l'étranger. Sur les 110 éditions du Tour de France, en comptant celles de 2023, eh bien, 25 d'entre elles ont commencé à l'étranger. Et même si la première délocalisation date de 1954, déjà à l'époque donc, c'était à Amsterdam, aux Pays-Bas, on voit que la pratique s'est quand même pas mal intensifiée dans les dernières décennies. La raison, elle est principalement économique. Ça rapporte gros aux organisateurs qui font grimper le prix pour le grand départ, surtout quand il a lieu à l'étranger. L'an dernier, par exemple, le Danemark accueillait trois étapes et il a déboursé au total 6 millions d'euros pour pouvoir accueillir ces étapes. Quant à Londres, de son côté au Royaume-Uni, eh bien, la ville aurait payé plus de 10 millions d'euros en 2007. C'est donc intéressant financièrement. Ça permet aussi de développer le Tour à l'international et donc d'ailleurs d'intéresser des diffuseurs étrangers. C'est là l'autre aspect intéressant d'un point de vue financier pour ce Tour, la question des droits TV. Au total, aujourd'hui, 190 pays diffusent l'événement, dont d'ailleurs certains pays comme le Japon, qui rêvent qu'un jour, eh bien, une étape soit délocalisée là-bas. Pour des raisons assez claires, c'est pas forcément évident aujourd'hui. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, les organisateurs, et donc Amaury Sport Organisation, touchent près de 150 millions d'euros en vendant leurs droits TV chaque année. Quand on parle de droits TV, c'est donc les droits de diffusion par ces chaînes, un petit peu partout dans le monde. Et ça représente près de 60% des recettes globales du Tour. Au passage, cette délocalisation à l'étranger, elle a aussi des conséquences politiques. Dans une interview à France Info, l'ex-ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, expliquait qu'il s'agissait aussi d'un moyen d'étendre l'influence de la France à l'étranger. On parle alors de soft power. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas une vidéo sur cette chaîne où on ne parle pas de soft power. C'était le cas notamment dans la vidéo sur l'Arabie Saoudite. Le soft power, c'est donc une manière pour un pays d'influencer à l'étranger. Ça peut être donc par le biais de la culture ou encore du sport. Et d'ailleurs, il faut bien noter que le Tour de France n'est pas la seule compétition cycliste à avoir aujourd'hui cette dimension internationale. Le Tour d'Italie, par exemple, s'était exporté pour une étape en Israël en 2018. Alors certes, je le disais ici, la dimension diplomatique n'est pas le sujet premier d'ASO. C'est bien un intérêt avant tout financier et d'ordre de visibilité de l'événement pour ensuite le vendre plus cher. Mais ça a bien donc aussi de fait des conséquences politiques. Bref, un enjeu important pour les territoires et pour les pays. Mais c'est aussi un enjeu important d'un point de vue financier, évidemment pour les marques. En Formule 1, les marques ont des écuries. Eh bien, en cyclisme, c'est un petit peu le même principe. Il y a 22 équipes au Tour de France en 2023. Et parmi elles, eh bien, on a par exemple l'équipe AG2R Citroën Team, composée donc des entreprises AG2R La Mondiale et Citroën. On a l'équipe évidemment Groupama FDJ, composée de Groupama et de La Française des Jeux. On a aussi des équipes beaucoup plus étonnantes, comme par exemple Bahrein Victorious, une équipe qui représente un gouvernement, le gouvernement du Bahrein. L'équipe a été créée en 2017 à l'initiative du prince du Bahrein lui-même. Et ça montre bien d'ailleurs l'aspect diplomatique et cet enjeu de soft power que j'évoquais à l'instant. En investissant dans le cyclisme, ces entités profitent ainsi de la vitrine qu'offre le Tour de France. Selon l'ex-directeur général délégué d'AG2R La Mondiale, Yvon Breton, et bien les retombées médiatiques ont un équivalent publicitaire dix fois supérieur à l'investissement. Bon et par ailleurs, évidemment, comment parler de ce sujet sans parler de cet aspect-là ? Le Tour possède aussi un immense espace de publicité qu'on ne voit pas à la télévision. C'est évidemment la caravane du Tour de France. Si vous êtes déjà allé voir le passage du Tour, vous le savez sûrement, avant le passage des cyclistes, des voitures à l'effigie des marques défilent en balançant au public des petits goodies. On a tous entendu parler du fameux Bob Cochonou que j'ai réussi à récupérer de mon côté une année quand j'étais petit. Au total, il y a 70 véhicules festifs qui sont décorés aux couleurs de 33 marques et chacune a payé en moyenne 250 000 euros pour avoir le droit d'être ici sur les trois semaines. Et évidemment, ce qui peut arriver de mieux à une marque engagée sur le Tour, c'est bien sûr de gagner la compétition et de repartir avec le maillot jaune. C'est assez marrant, après avoir vu tous ces enjeux et notamment les enjeux économiques, de savoir en fait que le Tour de France a été créé au départ pour augmenter les ventes d'un journal papier qui s'appelait Loto à l'époque. En tout cas, aujourd'hui et dans cette vidéo, on s'est beaucoup attardé sur l'aspect économique, politique et médiatique du Tour. Mais évidemment, ça reste du sport avant tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, je ne sais pas si ce n'est pas encore le cas, pour ne pas louper les vidéos suivantes. On en poste régulièrement sur cette chaîne et on approche d'ailleurs du million d'abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je ne sais pas si ce n'est pas encore le cas. C'est un bon complément à la chaîne des actualités du jour. Rendez-vous aussi sur Instagram pour suivre d'autres actualités au quotidien. Le nom du compte, c'est HugoDécrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à très vite.